Essème. Fleur, le temps à ta joue. La fourrure agacée des bêtes sent le tiède. Incertitude, main. Fouille le bruit des pages à l'enjoli du ciel. Mathilde, je t'essème. Jacques-Olivier Graciaux, 4 enfants, 4 filles, 30 ans de L'Oréal, gérant et copropriétaire d'un premier Grand Cru Classé à Saint-Emilion. Mais en vérité, j'aime bien m'évader. Pourquoi j'écris ? C'est pour m'échapper. Parce que le stress, des fois, on a besoin de l'oublier, on a besoin de le contourner, on a besoin de le transformer. Et écrire de la poésie, c'est s'échapper, c'est s'évader. Et ça vous aide à rebondir dans la vie. On a tous un sac à dos, on a tous des difficultés et on a tous une sensibilité. Et exprimer cette sensibilité sous une forme, une autre, faire du tricot, faire de la broderie, etc., c'est pouvoir s'échapper. Et c'est pouvoir inventer, réinventer sa vie. J'écris aussi parce que j'ai des choses à dire. Et vous verrez, c'est un des thèmes de ce recueil. J'écris aussi pour avoir le plaisir de faire quelque chose par moi-même. C'est tellement agréable. Même, je parlais de broderie tout à l'heure, mais quand j'étais gauche, je me souviens, j'avais appris à tricoter. Vous ne pouvez pas savoir quel plaisir j'avais eu de terminer cette écharpe. Voilà. Ça, c'est pourquoi j'écris. Maintenant, on parle de ce recueil de poésie qui s'appelle « Palestine, parabole de paix ». Pourquoi ce titre ? Ce titre, c'est une volonté personnelle. Je considère que la guerre est une des choses, pour l'avoir faite d'ailleurs, en Algérie, je considère que la guerre est vraiment monstrueuse, que toute forme de guerre. Ces deux peuples, Israël et Palestine, ont des racines communes et vivent ensemble depuis des siècles. Aujourd'hui, ils passent leur temps depuis plus de 70 ans à s'entre-déchirer. Alors, j'ai inventé, j'ai essayé d'inventer quelque chose. J'ai dit un homme, Israël, une femme, Palestine, et j'ai reconstruit une histoire d'amour entre Israël et Palestine. Et j'ai essayé de réinventer et de les réconcilier dans l'amour. Vous me direz, c'est un peu utopique, je sais, mais la poésie, est-ce que ce n'est pas ce brin d'utopique qui vous a la vivre ? On a besoin de ce brin d'utopique, des fois, pour dépasser, je le disais tout à l'heure, la difficulté. Mais aussi, on a besoin de ce message de paix pour la faire partager à tous ceux qui sont les spectateurs, à nous-mêmes, de ce drame, pour essayer d'affronter ce drame. C'est un poème qui est aussi un poème militant. Les autres poèmes sont divers et variés, puisqu'il y a même un slam. J'adore le slam de différents auteurs. Je trouve que c'est créatif par le mot, par le langage, par le rythme, par beaucoup de choses. Et donc, si vous voulez, j'ai un slam. J'ai de la réflexion dans « Mangeur d'ombre ». « Mangeur d'ombre » est un poème en prose assez long et qui fait une sorte de présentation du paradoxe entre la lumière et l'ombre. À partir de ce paradoxe, eh bien, j'entraîne le paradoxe entre l'homme et la femme. J'entraîne le paradoxe entre l'adulte et l'enfant, entre le jour et la nuit, entre l'arbre et l'air. Tout dans notre vie est paradoxal. Nous avons tous plusieurs faces ou deux faces minimum. Et c'est ces deux faces, c'est le jeu entre ces deux faces qui amène la vie. « Il y a la nature. Il y a un vieil arbre, le Murier. C'est un arbre que je connais, que j'aime beaucoup et à qui j'ai osé parler. Ensuite, il y a ma fille. Il y a une de mes filles. J'ai quatre filles. Quel plaisir pour un homme. On dit toujours qu'un homme qui a des filles est un seigneur. Je confirme. Donc, ma fille Mathilde, j'ai fait un poème pour elle. Et vous verrez, on en lira juste quelques vers tout à l'heure, et vous verrez, c'est un poème. Et puis la poésie, c'est le partage. C'est le partage avec partager des sensibilités. Si vous voulez, la poésie n'est pas faite, pas plus que la musique d'ailleurs, n'est faite pour être comprise. Elle est faite pour être ressentie. Il faut se ressentir, il faut ressentir à travers les images, à travers le rythme, à travers la couleur des mots, à travers la représentation. Et tout ça vous recompose un paysage du sensible qui doit représenter et faire découvrir une émotion ou une idée ou une réalité, la face cachée de la réalité. Ce livre, c'est un livre d'amitié. Un livre d'amitié parce que c'est un livre que j'ai réalisé avec un de mes amis d'enfance, avec qui depuis l'âge de 17 ans, nous faisons toujours des choses ensemble. Nous avons monté des pièces de théâtre, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Cet homme est un homme fantastique, plein de discrétion et de sensibilité. Il s'appelle Tony Casalonga. Il est peintre, sculpteur, scénographe, dans un petit village en Corse de 70 habitants. Un trésor. Il vit là-bas. Il n'a pas pu venir cette fois-ci jusqu'ici. Et j'en suis un peu triste. Mais enfin, et cet homme a fait toute l'illustration du livre. Et comme pour les poésies, j'aimais présenter des choses différentes de la poésie, pas me conformer dans un style, m'enfermer dans un style, m'enfermer... Non, j'ai voulu montrer que la poésie était comme la vie, pouvait être très diverse. Et lui-même a fait la même chose et a illustré de 21 dessins ce recueil de poésie. Et il donne, ça donne, c'est quelque chose qui renforce la variété du livre, mais renforce aussi sa résonance et puis son amitié. Et il a créé des dessins en noir et blanc qui sont des techniques. Chaque fois, il a varié la technique. Il a fait de la plume en noir et blanc, de l'encre plume, de l'encre pinceau, de lacré, une technique tout à fait particulière qui donne des atmosphères, des ambiances particulières. Et ensuite, il a fait aussi du crayon. Vous verrez, il y a des dessins d'une très très grande délicatesse sur certains poèmes au crayon, avec juste un trait de crayon. C'est d'une finesse remarquable. Ta parole impatiente cercle l'espace et trace l'exigence. À tes ailes naissantes de ramures festives, pourquoi ce rainurage ? Et, à la fin du jour, sur le mur où les teintes s'enfouissent, j'échappe le harcèlement de ta marque d'absence. Mathilde, elle existe, c'est ma fille.